Aujourd'hui, il y a eu une intervention sur un nid de frolon qui est très très mal placé. Il aurait pu s'avérer extrêmement dangereux. Les gens s'en sont aperçus tout simplement en tondant l'herbe qui se situe sur cette bordure. Les frolons se sont mis à tourner autour d'eux. Ils sont dans une plaque d'égout. Je ne sais pas trop la taille du nid. Il n'y a pas l'air d'avoir trop d'activités. Je pense qu'ils ne doivent pas être trop nombreux, mais on va s'équiper et on va aller voir ça tout de suite. Le nid de frolon se trouve ici, sous cette plaque. J'ai déjà vu 3-4 frolons sortir en 2 minutes. Je pense qu'il ne doit pas être trop important, mais on va mettre la combinaison pour traiter tout ça. Allez, nous voici équipés pour partir au combat. C'est parti. On va repositionner la caméra. Avec un tournevis, on va soulever la plaque du milieu pour voir un peu ce qui s'y passe. Pour l'instant, visiblement, il n'y a pas beaucoup d'activités. A mon avis, il devrait s'agir sûrement d'un nid primaire avec peut-être une dizaine de frolons tout au plus. Voilà. La poudreuse est prête. Elle est sous pression. On va soulever tout ça pour voir. C'est assez lourde, la plaque. Allez, on va voir ça. Ah oui, il y en avait beaucoup plus qu'une dizaine. Je ne m'attendais pas à un nid comme ça. Surtout à cet endroit là aussi bas du sol. C'est un nid gros comme un petit ballon de foot. Une bonne cinquantaine de frolons à l'intérieur du coup. Comme quoi, le temps que je pose la caméra, c'est resté deux minutes sans aucune activité. Imaginez les gens qui sont arrivés avec la tondeuse, ils n'ont pas eu le temps de couper les herbes qu'on voit à gauche de la caméra. Les vibrations ont fait sortir les frolons et apparemment, effectivement, la dame m'avait dit que ça tournait tout autour d'elle. J'imagine qu'elle a quand même eu beaucoup de chance de ne pas se faire piquer. Je vais aller voir un peu plus loin parce que comme c'est une rue assez passante, il peut y avoir des piétons ou des cyclistes. Je surveille que personne ne passe parce que ce n'est vraiment pas le moment de se promener dans le coin. Donc un petit rappel quand même de sécurité, quand on voit des frelons faire des va-et-vient dans un endroit fixe, c'est qu'il y a certainement un nid ici. Là, vous voyez, imaginez, monsieur l'électricité, il ouvre la plaque, il faut dire qu'il va falloir qu'il coure très très vite et les gens qui tournaient la pelouse ont eu beaucoup de chance de ne pas avoir une piqûre. Ils ont dû voir les frelons commencer à sortir et s'écarter très vite du lieu. Donc cette intervention a eu lieu dans les derniers jours du mois de mai 2020 sur la commune d'Anglette, dans les Pyrénées-Atlantiques. Bon, vous voyez, déjà, il y a un peu moins d'activité. On va attendre encore quelques minutes. Donc n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos concernant aussi bien les nids de frelons que les solutions pour les problèmes d'autres nuisibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon, on va remettre un petit peu de poudre, histoire de ne leur laisser aucune chance. Alors évidemment, on laisse le nid en place, il finira par se dégrader naturellement avec l'humidité ambiante. Tout simplement parce que les frelons vont forcément, avant la fin de la journée, retourner dans leur nid. Donc c'est vraiment important quand même de laisser le nid, parce qu'en fait, le risque de retirer le nid là, c'est qu'une trentaine de frelons non touchés par la poudre, risquerait de recréer à quelques mètres d'ici un autre nid. Donc ce sera un nid sans fondatrice, mais voilà, 30 frelons dans un nid, ça reste toujours dangereux. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, j'essaie de répondre au maximum aux commentaires que chacun peut écrire. Peu écrire, et après, pensez toujours que les nids de frelons peuvent se trouver n'importe où, pas seulement sur un arbre ou sur la ventre d'une maison, mais dans une haie, dans une voiture abandonnée, dans un bateau, là en l'occurrence une plaque d'égout. Je vais déplacer la caméra pour avoir un meilleur point de vue, parce que ça commence. qui ne sont pas trop compte de la taille du nid, là on va le voir un peu mieux. Vous voyez, un ballon de foot, donc des câbles électriques juste en dessous, donc c'est une gaine technique où effectivement des gens peuvent avoir accès pour une quelconque intervention. Bon voilà, pour aujourd'hui, intervention terminée. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à mettre des commentaires. Merci.